Bonjour à tous, c'est Carux et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle machine inédite que je viens de terminer et qui m'a été demandé il y a quelques temps par un de mes abonnés. Alors, cette machine la voici et c'est une usine à ghasts et à or par la même occasion qui est entièrement sans headstone et entièrement sans piston. Alors, le principe de fonctionnement, il existe déjà, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est simplement de faire spawner des ghasts et de les envoyer dans des portes du nether pour ensuite les tuer dans le monde standard. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, j'ai simplement mixé mon principe d'usine à mobs standard, comme vous voyez ici, là, les lignes. Donc, ce qui se passe, c'est que les pigmen, enfin les autres mobs d'ailleurs qui apparaissent, en voulant se déplacer vers les rampes d'un côté, vont marcher et aller se prendre la porte du nether, donc se faire TP d'autre côté. Et les ghasts, eux, tout simplement, il y a 5 de haut sur chaque étage, du coup les ghasts peuvent se déplacer et ils vont vouloir aller à l'extérieur pour être libres, sauf qu'ils vont heurter eux aussi le portail, ce qui va les téléporter. Alors, le principe, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste tout en haut forcément, mais pas du bloc solide, mais on n'est pas obligé non plus de tout remplir. Il suffit de faire un quadrillage de 1 sur 2 pour empêcher les ghasts de passer. Niveau construction, alors, vu la simplicité de la chose, je ne vais pas m'amuser à faire un tuto de construction. Donc je vais simplement vous expliquer comment on fabrique ça. Vous faites un carré en obsidienne de 23 par 23, vous mettez 5 obsidiennes par-dessus, et vous recommencez votre carré, etc., etc., jusqu'à ce que vous en ayez assez. Et, tout en haut, n'oubliez pas de mettre des dalles, pour pas que ça puisse spawner sur obsidienne, et des blocs transparents, mais toujours à la même hauteur, hein, 5. Enfin, il faut qu'il y ait 5 de vide, je vous montre ça. Entre la base, là, qui spawn, et le haut, il faut qu'il y ait 5 carrés. Attendez, je vais casser ça. Voilà. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4 et 5, voilà. Sinon les ghasts ne vont pas bouger. Hop. Alors j'ai réagi le bruit des blocs au maximum, parce que sinon le bruit des portails était infâme. Donc voilà, alors, je sais pas si vous voyez, il y a des pigments qui spawnent partout, il y en a un qui veut aller à côté. Ah, c'est pas encore celui-là. Voilà. Hop, il avance, il s'est pris le portail, il se fait téléporter. Et, en fait, ce qui est intéressant avec les mobs, c'est qu'ils, dans Minecraft, c'est que quand ils atteignent le portail, ils ne bougent plus. Ils n'essayent pas de force à travers. Donc il n'y a pas vraiment de glitch possible sur ce système. Voilà, vous voyez, c'est assez efficace. Et, donc là, j'ai juste le temps de faire ma prise de son, de vérifier que tout était bon. J'ai eu quelques ghasts qui ont spawné. Je vais pas en faire apparaître de force, mais vous allez voir, de toute façon, c'est tout simple. Ah si, je vais faire apparaître un pour vous montrer ce qui se passe. En fait, le ghast apparaît quelque part, on va dire le pire que c'est en plein milieu. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, il va se dire, tiens, je vais me déplacer. Ce moment est forcément aléatoire. Patience. J'en ai qu'ils se sont déplacés tout de suite. Non, lui, il y a la flemme. Ah, en passant, alors, ça y est, il bouge. En passant, il peut aussi spawner sur l'obsidienne, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, ils se font téléporter immédiatement. Alors, lui a décidé de ne pas bouger. Ah, ça y est. Vous voyez, s'il n'y avait pas cinq de haut, il ne pourrait pas voler un peu pour se déplacer. Et là, vous voyez, il a avancé, et du moment où il a heurté la barrière, fini. Du moment où il a touché le portail, il ne bouge plus et il se laisse embarquer. Bon, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, du coup. Parce que cette machine est en deux parties. Hop. Alors. Merci pour ce son magnifique. Donc, comment ça se fait raison de l'autre côté ? Eh bien, tout simplement, j'ai fait un gros cube. Enfin, un cube, pas vraiment très très... Un gros cube, mais... Je l'ai fait de six de large... Enfin, je l'ai fait huit de large, en comptant les bordures. Et à l'intérieur, la porte, elle fait... Alors, je vais la mesurer pour être sûr et certain. De faire... On va caisser le portail. Un, deux, trois à l'intérieur. Et du coup, par un, deux... Deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà, c'est ça. Donc, elle fait six par cinq, du coup, en comptant les bordures. Et... Ensuite, de chaque côté... Alors, faites attention. En face de la porte, il faut qu'il y ait de l'eau aussi. J'ai mis de l'eau partout. Ce qui fait qu'en fait, les... Quel que soit le mob, il n'y a pas de mob dans le nether qui ne se noie pas. Du coup, il y a de l'eau. Alors, j'ai uniquement mis une couche d'eau tout en haut, là, comme ça. Des deux côtés. Et trois de chaque côté. Alors, ça, c'est super important. J'ai essayé de rétrécir, ça ne fonctionne plus sur les ghasts. Donc, vous pouvez, à la limite, si vous voulez économiser un peu de hoppers, ici, retirer une ligne et le côté, laisser trois. Mais franchement, c'est plus efficace de faire comme ça. Et en dessous, eh bien, aux endroits où les mobs vont mourir, vous laissez des hoppers qui jettent tout dans un coffre. Et donc là, j'ai une arme de ghast. Alors, sachez que ça ne marche pas à 100%, bien sûr. Mais ça fait aussi usine à or. Vous avez vu, c'est assez efficace, quand même, parce que pour une arme de ghast, j'ai eu 39 or. Et de la gunpowder. Voilà. Donc, honnêtement, très bonne usine. Je remercie mon abonné, je ne sais pas si il a changé de nom depuis. C'était Thibault W, je crois. Je remercie de m'avoir donné l'idée de faire cette vidéo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le proposer. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne construction. Et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine machine. Ouh, mon let's play. Allez, c'était Carux. Passez une bonne journée et bonne construction. C'est parti. Ouah, pas à un open déclin. Parfait. Puis, on va Gifted, par six ou 17 juin. Parfait. C'est parti !